La ville d'Hasbrooke, 22 000 habitants, est depuis le 5 septembre 2011 entièrement collectée au moyen d'un attelage tiré par un cheval de trait du Nord. Veolia Protreté a mis en place ce nouveau mode de collecte des déchets ménagers où le cheval de trait a pris la place du camion. Il favorise le lien entre les équipiers de collecte et l'habitant, réduit les nuisances et permet de sensibiliser l'habitant à la protection du cheval de trait, menacée d'extinction, qui retrouve ici son utilité. Nous étions motivés par les aspects vertueux d'un point de vue environnemental et de venir aider ces races d'animaux en voie de disparition. En région Nord-Pas-de-Calais, nous sommes une région d'origine de deux races de chevaux de trait, le trait du Nord et le Boulonnais, races à faible effectif et donc il y a un enjeu pour l'avenir à préserver et à sauver ces deux races de chevaux de trait. Je suis premier adjoint à la ville d'Asbrouck. Très naturellement, je suis allé voir le maire d'Asbrouck pour lui demander l'autorisation d'expérimenter sur sa commune. Il a tout de suite répondu oui. Il a trouvé l'idée géniale. Après, j'en ai parlé aux syndicats qui ont dit que l'expérimentation, à partir du moment, ça ne nous coûte rien, on y va. Donc ça a été un vrai défi pour nos équipes d'ingénieurs de travailler, d'imaginer un modèle, d'imaginer un matériel, d'en vérifier la faisabilité technique, la compatibilité du cheval dans l'environnement urbain de 2011. Il fallait que ça s'inscrive dans une économie qui soit compatible avec les budgets des collectivités. Et nous avons développé un matériel issu des technologies de construction aéronautique pour fabriquer notre véhicule de collecte. Les moyens qui existaient jusqu'à présent, c'était des attelages qui pesaient environ une tonne, avec une capacité de 5 mètres cubes. Notre véhicule pèse quelques centaines de kilos et a une capacité de 16 mètres cubes. C'est ce qui rend le modèle économiquement viable. Un camion circule en moyenne à 3,5 km heure. Un cheval au pas marche à 6 km heure. Pendant les opérations de collecte, la lenteur du cheval n'est pas une contrainte. En revanche, entre la ville et l'exutoire, le camion roule sur la nationale à 80 km heure, là où le cheval péniblement va trotter à 13 km heure. Donc tout l'enjeu était de mettre en place un modèle qui permette à la fois au cheval de s'exprimer là où il est bon, et au camion de s'exprimer là où il est bon. Donc on a imaginé une chaîne logistique où le cheval travaille dans la ville, et là il collecte, c'est un paradoxe, plus vite que le camion, et nous avons imaginé un dispositif de rupture de charge avec un caisson qui est transféré dans un camion, qui lui ensuite fait la route vers l'exutoire. Très vite, la population a adhéré. C'est Veolia qui a mis en place ce système, donc très agréable, de remplacer le camion par le cheval. Donc d'une part c'est bien. C'est super cool, on n'entend plus le bruit des camions, il n'y a pas de pollution, plus silencieux, moins polluant. C'est vraiment génial, c'est super. C'est plus écologique. Le cheval apaise la circulation dans la ville. Le métier dit de reaper, qui est un métier difficile, est enfin devenu un métier reconnu. D'ailleurs, si vous les rencontrez, ils vont vous le dire. Depuis qu'on a mis en route, ça a changé beaucoup par rapport au camion, aux nuisances, au bruit. Les gens sont très agréables avec les équipiers de collecte. Dès qu'ils entendent le bruit du sabot, ils viennent, et c'est très agréable de travailler avec l'animal. Suite à l'expérimentation réalisée sur un quartier d'Asbrouck, avec les équipiers de collecte qui collectaient initialement ce même quartier avec des bains OEM, la collecte hypo mobile a été généralisée sur tous les quartiers de la ville et dessert depuis le 5 septembre 22 000 habitants. Aujourd'hui, la collecte se fait avec deux équipages travaillant 5 jours sur 7 et 3 chevaux. Au lieu d'aller acheter des camions, puis en plus des camions qui sont fabriqués ailleurs, qui sont alimentés avec du pétrole qui vient d'ailleurs, le cheval, lui, il se nourrit avec la production locale, il est hébergé par des écuries locales, il est soigné par des vétérinaires locaux et il fait vivre des éleveurs locaux. Les usagers payent un service qui est utilisé au bénéfice du territoire. On a aussi l'objectif de former des chevaux, de les préparer au travail. L'enjeu, c'est de faire un circuit où on peut d'une part acheter le poulain au sevrage à l'éleveur, le mettre dans une prairie où il ne va pas coûter cher du sevrage à 18 mois, et ensuite de venir le débourrer ici. Ensuite, on va mettre ce cheval qui aura à ce moment-là deux ans au travail, chez un particulier ou une association qui va l'utiliser pour continuer sa formation. Le projet a été fait avec conviction. Je pense que c'est une très belle histoire et j'espère que ce sera une longue histoire.